Je suis Raphaël Yautilime, chercheur en naturothérapie, président d'APPS ONG et le PDD des laboratoires GBE. J'ai trois grands domaines d'activité. Première activité, je transforme nos aliments en alicaments pour soigner la population. Deuxième activité, je transforme les plantes africaines en phytomédicaments pour traiter le monde entier. Troisième activité, je forme la jeunesse sur la phytothérapie et je forme la jeunesse à bien aimer le travail. Donc, je suis dans l'éducation et je suis dans la santé. Ma particularité en médecine, c'est comment trouver la solution aux maladies incurables par l'Occident. Les maladies que l'Occident ne peut pas soigner. Comment je vais faire pour les soigner en Afrique ? Pourquoi je vous le dis ? Il y a quelque chose qu'on nous cache en Afrique et que je vais vous raccrocher ici aujourd'hui. Le père de la médecine qu'on appelle Hippocrate, est-ce qu'il est vraiment le père de la médecine ? Hippocrate est allé apprendre la médecine en Égypte, sur le pharaon Poutoulomé II, dans son jardin botanique qu'il a fait sur la pyramide. Poutoulomé a accueilli son ami qui est venu de la Grèce, bien disait le coin de l'Europe, pendant trois ans. Il a dit, voilà Kininti, ce que ça fait. Voilà Moringa, ce que ça fait. Voilà parmi ce que ça fait. Et lui, il a pu noter et il a écrit dans un document. Il a commencé à enseigner, après on dit qu'il est père de la médecine. Le stade actuel du développement du GBE, c'est qu'avant le GBE était national, béninois, régional, et actuellement GBE est mondial. GBE est mondial, à telle sorte que mes produits quittent le Bénin pour les cinq coins du groupe terrestre. Il n'y a plus une planète qui n'a pas encore mes produits. Aujourd'hui, j'en suis fier, GBE est devenu une société mondiale, un groupe qui sauve des vies. Parce qu'aujourd'hui, le produit Vitairon, que vous connaissez très bien, est cornu au Bénin et vendu dans le monde entier. Ça veut dire simplement que le développement à la base est possible par la phytothérapie. Le développement social est possible par la phytothérapie. Le développement économique, c'est le total chez nous. Parce que tout le monde doit trouver affaire. Je veux que ça soit un label. Je veux que d'ici cinq ans, les gens vont commencer par nous dire « C'est mon bain au bain, personne ne va cérir ». Les gens ne commencent pas à dire, les ingénieurs agronomes vont commencer par dire « Comment il faut planter baobab ? » Ou les jardiniers vont commencer par faire la pépinière de baobab pour que les gens ne commencent pas à planter baobab pour me vendre le baobab, pour que je puisse faire des écrits aux opiats. Je suis comme ça, ça veut dire que tout le monde, c'est toute une chaîne qui va gagner. Chers frères entrepreneurs innovateurs, je vous ai duré un peu à vous donner un petit secret. Ayez le courage de commencer quelque chose. Ayez l'esprit de créativité. Et l'esprit de créativité va vous donner l'esprit de productivité. Et l'esprit de productivité va vous donner l'esprit de commercialisation. L'esprit de commercialisation va vous faire milliardaire. Vous comprenez ? Commencez petitement quelque part. Ne découragez pas. Chers phytothérapeutes, vous êtes des créateurs. Ne vous découragez pas. Foncez. Vous devez avoir des persécutions. Jésus a dit, les gens de votre propre maison seraient vos persécuteurs. C'est les gens de vos pays qui vont vous persécuter. Moi au Bénin, je suis persécuté. Et je suis fier. Parce qu'on dit, nul n'est prophète chez soi. Si Jésus dit, nul n'est prophète chez soi, et ça se réagit sur moi, bravo. Ça veut dire qu'une prophétie de Dieu se réagit dans ma vie. Nul n'est prophète chez soi, il faut que toi, putain, tu sauras que dans ton pays, tu seras persécuté. Et que c'est ça. Et tu t'efforces de travailler pour au moins relever le défi.